Générique 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 13h30 chez vous, les temps pour nous de vous informer. Mesdames et messieurs, encore une fois, bonjour. L'ancien gouverneur de la province du Katanga est candidat à l'élection présidentielle en République démocratique du Congo. Moïse Katoumbi est arrivé hier lundi 4 décembre dans la ville de Guémena, chef du sud Oubangui, dans le cadre de la campagne électorale. Arrobant une atmosphère vibrante, l'accueil réservé à Moïse Katoumbi à Guémena a été chaleureux, marqué par la présence des partisans enthousiastes venus exprimer leur soutien à sa candidature. Suivez. Une foule immense s'était mobilisée le lundi 4 décembre 2023 à Guémena, chef lieu de la province du sud d'Oubangui, pour accueillir le candidat à la présidence, Moïse Katoumbi Tchapwe, qui poursuit son périple en marge de sa compagnie électorale. Devant la masse réunie à la place Kermes, Moïse Katoumbi a dans son meeting populaire demandé à la population de lui faire confiance afin de redorer l'image ternie de la République démocratique du Congo. Il demande également à la population de réserver un vote sanction à l'actuel régime qui, selon lui, a échoué à son mandat. Moïse Katoumbi appelle aussi à la surveillance électorale pour barrer la route à toute tentative de tricherie et fraude. Ils ont dit « N'acceptez pas qu'à tomber ici. Est-ce que vous ne voulez pas de moi ici ? » « Qu'y a-t-il de l'électricité ici ? » « Et de l'eau potable, il y en a. » « Qu'en est-il de la gratuité de l'enseignement ? » « Et des routes. » « S'en est fini de fausses promesses. » « Dites-leur au revoir. » Il s'y est de signaler que Moïse Katoumbi fait partie des candidats à la présidentielle de 2023. Plusieurs candidats ont décidé de soutenir sa candidature à ses marathons électoraux. C'est le cas d'Augusta Matata Ponyo, Setsu Kikouni, Franck Diongo et maintenant Deli Sesanga. La République démocratique du Congo va bénéficier des 65 millions de dollars américains comme soutien de ses partenaires internationaux. L'annonce a été faite le 2 décembre 2023 à l'occasion du Sommet mondial d'action pour le climat de la COP28. La nouvelle économie du climat de la RDC est basée sur la protection des forêts, des tourbières et des zones clés pour la biodiversité tout en développant une économie durable afin d'améliorer les conditions de vie et l'appui pour la communauté du pays. Suivez. Le fonds d'amorçage des Country Package qui comprend la France, la Fondation Walton, Conservation International et la Fondation Moho prévoit d'appuyer la RDC dans sa nouvelle économie et politique du climat parce que la couverture forestière de la RDC a un impact important sur les services écosystémiques mondiaux et nationaux. Les forêts de la RDC peuvent générer une valeur estimée entre 223 milliards et 398 milliards de dollars par an grâce au carbone stocké et aux services écosystémiques associés nécessaires pour atténuer les impacts des catastrophes et renforcer la résilience des communautés de la RDC, estime le groupe de la Banque mondiale. Si elles ne sont pas protégées, la perte de 40% de leur étendue actuelle pourrait signifier que le secteur de l'utilisation des terres, du changement d'affectation des terres et de la forestier de la RDC deviendrait une source nette de carbone et non plus un puits. Le coût total pour le monde d'une telle perte de stock de carbone et donc de la capacité des forêts à fournir des services de séquestration de carbone serait d'environ 95 milliards 300 millions de dollars. C'est donc pour servir ce besoin de la République démocratique du Congo que notre pays va bénéficier de 65 millions de dollars américains comme appui de la volonté de ses partenaires internationaux qui sont particulièrement la France, l'Allemagne, les Etats-Unis et le Bezos Erfand. Et enfin, les magistrats et les personnels administratifs du secrétariat permanent du Conseil supérieur de la magistrature sont à l'école de l'informatique. L'objectif est de renforcer leur capacité pour faciliter la gestion numérique des dossiers. Cette information s'étient avec l'appui technique et financier de l'Union européenne à travers le programme d'appui à la réforme de la justice. Suivez. Au secrétariat permanent du Conseil supérieur de la magistrature, l'heure est à la numérisation et la modernisation de son fonctionnement. Pour y arriver, les connaissances en informatique sont indispensables. Une formation a été lancée depuis le lundi 4 décembre 2023 et cette formation vise à la mise à niveau de tous les personnels de cet organe technique afin de le rendre plus compétitif dans la réalisation des tâches et missions leur assignées. Il s'agit notamment de la gestion des dossiers de magistrats du recrutement à la retraite ainsi que toutes les archives du CSM. Cette formation est la matérialisation d'une ambition affichée par les responsables de cette juridiction. Beaucoup de collègues magistrats et beaucoup d'agents n'ont pas une connaissance en informatique. Même moi-même, je ne connais pas grand-chose sur l'informatique. C'est ainsi que les communes d'accord avec le PARCH, ainsi que tous les magistrats et les agents, nous avons décidé qu'en priorité, la première formation que nous aurons, c'est l'informatique. D'une part. D'autre part, l'informatique, c'est ça, l'outil qui sert de gestion actuellement. À travers cette formation, le PARCH 2, financé par l'Union Européenne, répond à un besoin prioritaire exprimé par le secrétaire permanent du CSM. C'est ce qui rendra le personnel plus performant. Ils ont exprimé les besoins en formation. Alors, ces besoins-là, nous les avons consolidés au cours d'un atelier qui a eu lieu le 1er mars 2021. Au cours de cet atelier, tous ces personnels du CSM, du Conseil supérieur, les magistrats et les personnels distributifs, ils ont mis comme priorité à la formation l'informatique. Durant deux mois, les participants à ces assises seront outillés sur l'usage de logiciels de traitement des textes et des données tels que Word, Excel et PowerPoint. Une formation qui tombe à point nommée pour les bénéficiaires. En fait, je suis dans la joie d'y participer, dans cette formation qui va m'aider à améliorer encore, à améliorer ma connaissance sur l'informatique. Alors, ma joie est grande, immense d'y participer, car je sais que ce que je ne connaissais pas en l'informatique, je vais l'apprendre ici. Au total, 44 personnes prennent part à six travaux. Parmi elles, les neuf membres du secrétariat permanent et le personnel administratif. Le secrétaire permanent du Conseil supérieur de la magistrature insiste sur le caractère obligatoire de cette formation. C'est la fin de ces bulletins d'information. Mesdames et messieurs, merci à vous de nous avoir suivis et bon de suite au programme sur Mandico TV. – Sous-titrage ST' 501